bonjour à tous alors je vous présente le nouveau pull Elodie pour droitier et j'ai fait des petits changements version droitier et j'ai fait un petit changement j'ai mis des torsades sur les épaules et en continuité sous la manche ça fait une petite fantaisie voyez il y a l'augmentation et en continuité on a les torsades sur le côté voilà ce qu'on peut dire allez on passe au tuto alors en dimension sous les bras d'un bout à l'autre il fait 49 cm et en bas il mesure d'un bout à l'autre il fait 53 à 54 cm vous voyez donc la torsade qui va en continuité sur le côté comme ceci les manches c'est vous qui voyez la longueur moi j'ai fait pour moi vous pouvez faire encore plus long plus court de toute façon j'explique dans la vidéo je peux vous donner les dimensions si vous voulez alors la manche d'ici à sous le bras elle fait 43 cm et l'encolure tout en haut derrière les épaules c'est 22 cm voilà ce qu'on peut dire alors pour réaliser le col voilà comment ça se met alors c'est mon pull col V que je fais habituellement on m'a beaucoup demandé pour droitier donc il va être fait et j'ai voulu changer j'ai voulu mettre des torsades aussi pour les augmentations alors les torsades c'est normal les augmentations se font avant et après pour la grandeur du col je vais vous le plier pour vous montrer ce que ça donne voilà ce que ça donne bon là il n'a pas fini évidemment c'est pour vous montrer comme ceci et le dos il y aura ceci alors pour faire le tour du coup moi j'ai voulu un col V pas très grand parce que en plus pour l'hiver c'est pas très chaud donc voilà ce que j'ai fait moi votre cou plus ça va être grand dans le cou derrière et plus votre encolure votre V va être grand donc c'est peut-être pas spécialement ce que vous recherchez moi à la base à l'intérieur ça fait 16 cm j'ai 16 cm sur le dos sur le cou sur les épaules il y aura des augmentations directement et c'est pareil vous voyez c'est dès le premier rang il y a des augmentations pas que ce soit trop grand non plus sur les épaules sinon ça va trop revenir ça va trop revenir sur le devant et ce sera pas beau alors je vous ai fait un schéma pour vous montrer alors donc c'est de la médium crochet 4 alors moi ce que j'ai fait voilà le schéma j'ai monté une chaînette de 44 mailles alors là où il y a les 4 c'est 4 brides en fait ici c'est 4 brides c'est 4 brides pour former les torsades ensuite si vous voulez les agrandir moi j'ai mis 20 mailles pour le coup derrière c'est ce chiffre ici que vous allez augmenter donc moi j'en ai mis 20 et entre les torsades de chaque côté j'ai mis une bride si pour les grandes tailles vous voulez faire plus grand au niveau d'encolure vous augmentez ce chiffre par exemple vous allez mettre 2, 3, 4 mais je vous conseille pas trop sinon ce sera vraiment trop grand si vous voulez augmenter votre tour de coup vous augmentez qu'ici tous les chiffres jaunes a augmenté par exemple vous pouvez mettre 3 brides ici 3 brides ici et pour le coup derrière vous pouvez mettre 24 25 c'est vous qui décidez la grandeur du coup voilà moi j'obtiens 44 mais vous pouvez mettre plus ici et ici là ça ne bougera jamais ce sera là dans les angles les torsades donc 4, 4, 4 ce sera des brides c'est pas des augmentations c'est des brides là c'est des brides ici il y aura une bride devant ce sera toujours comme ceci là pour n'importe quelle taille vous laisser comme ça ensuite avant chaque torsade il y aura un V avant et après chaque torsade donc ici 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 et ici avant sauf devant on va pas mettre devant sinon ce sera trop grand pour le pour faire le col V là vous laissez vous n'en mettez pas ici de V vous mettez avant après avant 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 après avant donc là à chaque fois un V avant les torsades ça c'est obligatoire les augmentations se feront ici les augmentations ce sera les V à chaque fois vous augmenterez à chaque fois d'un V d'un V sur chaque V voilà évidemment il y aura une bride de plus comme ceci voilà ça c'est les augmentations en fait les torsades c'est juste un motif les augmentations ce sera les V voilà ce qu'on peut dire alors me demandez pas pour là je vous fais voir pour moi moi je suis taille 42 j'ai voulu un petit col mais ça peut très bien aller aussi une taille 40 ou 38 40 il n'y a pas de souci ne demandez pas pour les tailles enfant sinon on va pas s'en sortir vous débrouillez avec le nombre de centimètres dans le cou surtout vraiment le cou très petit derrière voilà ce qu'on peut dire et moi donc j'obtiens 44 mailles et comme je disais si vous l'augmentez c'est les parties jaunes et tout le reste ça ne bouge pas c'est toujours pareil vous augmenterez entre les torsades sur les épaules et au cou derrière voilà allez on passe au tuto alors on va faire avec un crochet numéro 4 une chaînette de 44 mailles vous pouvez prendre notre laine plus grosse si vous voulez mais ça n'ira pas par rapport aux épaules ce sera trop grand donc après vous pouvez prendre une laine plus fine il n'y a pas de souci par contre où j'ai marqué les points jaunes il faudra mettre plus de mailles forcément allez on fait 44 mailles et on se retrouve alors moi je suis toujours des chaînettes plus longues que ce que je mets comme ça au moins je peux pas faire d'erreur et après j'enlève le surplus vous faites une chaînette assez lâche quand même alors vous avez compté à partir votre crochet une deux moi j'ai mis plus de 44 j'ai mis une cinquantaine donc évidemment si vous en avez mis pile 44 vous rajoutez 4 mailles moi je n'ai pas mis voyez une deux trois mailles en l'air et dans la quatrième vous faites votre bride je ne sais pas si on voit bien voilà là ce sera la bride du bord ici on va faire nos quatre brides de 3 et 4 ça pour toutes les tailles ça va faire n'importe quelle taille vous faites comme ceci là il ya quatre brides ce sera la brise ce sera la torsade ici les quatre brides juste après la torsade vous allez faire dans la maille suivante un v et ce sera notre augmentation à chaque rang un v comme ceci maintenant on va faire une bride cette bride marque sur les épaules entre chaque torsade c'est cette bride ici que vous allez faire plus de brides ou pas enfin plus de brides si vous voulez faire une taille plus grande par exemple vous allez en mettre trois deux trois voilà moi j'en mets une et là je refais un v je refais un v qui correspondant à une augmentation et ici quatre brides qui seront pour ma torsade une deux deux trois et quatre donc avant la torsade il y a un v et donc après la torsade il y a un v alors le v se fait où il ya les 20 brides dans le dos là par contre c'est où il ya les 20 brides dans le dos donc ça fait qu'au milieu on va faire 10 hybrides vous allez faire 10 hybrides parce qu'évidemment on a mis l'augmentation juste avant dans la première des 10 hybrides et dans la 20ème donc 10 hybrides au milieu donc ce sera pour le dos les 10 hybrides et comme je disais si vous voulez un peu plus grand pour les taillots dessus vous faites des brides en plus mais pas trop sinon le v sera trop grand ce sera pas joli et ce sera pas très chaud non plus allez vous faites vos 18 brides et on se retrouve alors j'ai mon v ici et mes 18 brides là ça en fait 19 et là sur la 20ème je fais mon v pourquoi le v parce qu'il va y avoir la torsade juste après donc la torsade vous faites vos quatre brides une deux trois et quatre avant la torsade un v après la torsade un autre v maintenant on va faire une bride sur l'épaule si vous en faire plus vous pouvez en faire plus vous pouvez en faire trois comme je disais un v et là un v vous pouvez marquer pour pas vous tromper si vous voulez tout ce que j'ai marqué en couleurs vous pouvez le marquer et faire avec des marqueurs et moi je le fais comme ça et là il y aura une bride euh quatre brides pour la torsade deux trois et quatre et au bord une bride de plus il n'y a pas de v à la torsade sur chaque bord n'oubliez pas il n'y a pas de v sur la torsade de devant parce que ce sera trop trop rentré bon ça c'est les maillots en plus il suffit de couper là et puis vous enlevez tout et puis voilà ça c'est fait vous couper avec des ciseaux et puis vous enlevez la maille hop et vous arrêtez jusqu'ici et vous avez le bon nombre alors maintenant on va faire deuxième rang une deux trois mailles en l'air c'est maintenant qu'on commence les augmentations sur les devants au même endroit une bride là on a la torsade on va faire une double bride donc de jeter sur le crochet la première vous la comptez pas vous comptez une deux et trois à la troisième vous faites une bride en relief par devant et là vous faites votre double bride le premier ring fastidieux mais après vous verrez ça va tout seul une double bride dans la suivante c'est pas compliqué vous allez piquer par devant ensuite une double bride et maintenant on va repiquer la première et la deuxième donc on revient au début on fait une bride en relief sur la première double bride et on fait si je me trompe pas on va faire une bride en relief sur la deuxième et là on a fait notre premier rang pour faire la torsade alors sur les quatre brides de la torsade sur la de la troisième et la quatrième vous faites des doubles brides une fois que c'est terminé vous revenez vous faites des doubles brides sur la première et la deuxième directement tout à l'heure ne faites pas ici surtout voilà il y a un V là dans le V on va faire notre augmentation donc ici on va faire un V sur la première bride du V et ça c'est ce qui est l'augmentation là la deuxième jambe du V on fait une bride normale là c'est notre bride toute seule au milieu on fait une bride normale là il y a le V le V on va faire une bride et sur la deuxième jambe du V on va faire deux brides ici ce qui correspond à mon augmentation et juste après le V on a la torsade de 4 mailles double bride on va compter une deux trois la troisième vous faites une double bride et la quatrième une double bride maintenant on va revenir au début on va en faire une à la première donc à la première bride du début on va faire une double bride dans la première bride et une double bride qui se cache ici on va faire dans la deuxième et là vous avez fait votre premier rang de bride je vous fais des brides simples on ne va pas se casser la tête là directement vous voyez vous voyez votre V dans votre V vous faites votre augmentation ce sera toujours ce rang répété voilà sur le rang droit évidemment là on est sur le rang droit pour les brides pour les torsades là vous faites votre bride sur la maille ensuite là on arrive au dos donc là on va faire toutes les brides dans le dos là vous savez les brides voilà et vous faites les brides jusqu'à votre V et on se retrouve au V on arrive au V donc dans la première maille une bride normale et dans la deuxième on fait deux brides qui équivaut à notre augmentation juste après le V il y a notre torsades de 4 mailles une, deux, trois, quatre donc une double bride et dans la 2, la 3 on fait une double bride une double bride et dans la quatrième une double bride une double bride une double bride et on revient dans la première et maintenant on va dans la deuxième comme ceci il a la bride et la torsade est faite juste après maintenant vous savez il y a un V donc dans le V c'est l'augmentation on va faire deux brides une bride normale sur la jambe d'un côté là c'est la bride ici on tire sur l'épaule donc pour les plus grandes tailles vous pouvez en mettre deux ou trois là c'est un autre V donc on fait une bride sur le V d'un côté deux brides au même endroit qui équivalent à l'augmentation et là on arrive à un double bride on arrive à notre dernière torsade donc une, deux, à la troisième on fait notre double bride une double bride dans la quatrième maintenant une double bride dans la première et une double bride dans la seconde et là c'est la bride du bord dans la troisième maille en l'air vous allez faire deux brides au même endroit c'est ce qui vaut à l'augmentation pour partir maintenant une, deux, trois mailles en l'air vous êtes toujours répété au bord ça ne changera jamais ici vous allez en faire une deuxième pour évidemment là on a l'encolure je vais vous faire voir le bord, ce qui change maintenant là on a fait ça on va faire ici ce qu'on va faire au bord forcément là ça part en pointe d'accord mais là ça va s'agrandir au milieu donc on va former un nouveau V à côté de la torsade alors comme on a cette maille maintenant il en reste une à côté vous voyez là il reste assez de mailles on va former un nouveau V juste avant la torsade car vous savez avant et après la torsade il y a un V maintenant on peut en mettre une parce qu'on a la place sur le bord on n'en a pas mis avant parce que ça aurait été trop la forme n'aurait été pas bonne maintenant vous allez faire on est sur le rang envers une bride normale derrière vous voyez il y a les barres ici deux grandes brides deux doubles brides derrière dans la première vous la prenez vous faites une bride normale tout simplement dans la deuxième derrière vous l'attrapez et vous faites la seconde comme ceci maintenant vous mettez votre doigt on a fait deux brides en relief par derrière enfin on a pris les brides normales derrière sur votre doigt là ici là vous voyez il y a deux brides et bien vous par derrière c'est de là là vous voyez vous mettez que le doigt par derrière vous faites votre bride en relief par derrière et là il y a la seconde par derrière vous faites votre bride en relief par derrière voilà et voilà ce que ça donne sur l'endroit ici on a un V vous allez faire un V dans la première bride maintenant une bride dans la seconde bride sur bride tout simplement pas de complications particulières bride sur bride là on arrive au V donc la première normalement et sur le deuxième on va faire deux brides comme je disais qui sont l'augmentation on arrive à notre torsade notre torsade est ici on a les deux barres derrière vous voyez on a les deux barres derrière là et là un jeté sur la première derrière vous faites une bride en à l'intérieur ensuite vous faites une bride sur la barre derrière la bride derrière maintenant on est devant vous mettez vous voyez vous avez votre dos là hop vous mettez vos doigts là et là on a les deux grandes brides devant et celle ci vous les prenez par derrière à la une en fait sur l'envers vous les faites dans l'ordre première deuxième troisième devant quatrième devant là c'est fini on a un V on va faire un V là on est dans le dos vous allez faire toutes les brides dans le dos jusqu'au V là on arrive au V vous faites votre bride dans l'allemand et là en deuxième vous faites votre vos deux brides dans la même maille et là on arrive à la torsade une bride normale pas double sur l'envers à son simple donc dans la première dans la première une bride en relief derrière dans la deuxième derrière une bride vous voyez là ça retourne vous remontez bien vous mettez votre doigt et là vous avez vos deux brides devant et là par derrière comme ceci vous aidez avec votre doigt pour les attraper comme ceci et là la torsade est faite maintenant le V vous faites vos deux brides dans la même maille maintenant bride sur bride votre V est là de toute façon c'est facile il y a toujours un V avant et après c'est comme maintenant sur ce rang là on en a fabriqué un deuxième alors le V est fait donc je ne me trompe pas nos deux brides ici là donc on retourne derrière on retourne derrière une bride en relief dans la première et une dans la deuxième donc on tient on prend et on fait la deuxième derrière on l'attrape et on en fait comme ceci là on remet bien droit surtout et là vous voyez avec votre doigt vous avez attrapé hop c'est facile à faire comme ça vous l'attrapez facilement et là ce que je disais on a fabriqué un nouveau V juste après la torsade parce qu'on a cette place pour en faire donc dans la première bride on va faire deux brides une et deux et dans la seconde on va en faire deux aussi parce que ça c'est l'augmentation pour le col V si j'ai rien à sortir comme ceci alors voilà ce que ça donne sur un droit voilà sur un droit la torsade qui se qui se forme voilà par contre les doubles brides c'est de l'asset souple sinon ça va tout recroqueviller mais ça se verra pas après quand ce sera fermé sous les bras voilà alors maintenant ça va être toujours pareil 1, 2, 3 mailles en l'air et là votre bride dans la même bride au bord ce sera l'augmentation pour faire le V ici maintenant une bride normale et là on va faire comme c'est le V on va faire deux brides dans la même bride juste avant la torsade comme ceci et là maintenant c'est très facile vous allez voir double bride et là c'est facile vous voyez là la bride vous la prenez et vous faites votre double bride dessus double bride et là sur la seconde maintenant c'est facile vous voyez ça se fait tout seul c'est le premier et le deuxième rang un peu facile du mais après ça va tout seul et là double bride et on retourne vous voyez là sur la première devant double bride et un peu caché vous faites attention dessous là et vous en faites une sur la deuxième et là la torsade est finie et là il y a le V et vous faites vos deux brides dans le V une et deux voilà la torsade qui se dessine et là maintenant bride sur bride là il n'y a plus besoin de marquer là il n'y a plus besoin de marquer rien du tout maintenant vous suivez tout le long la deuxième vous faites vos deux brides donc c'est l'augmentation et là il y a la torsade double bride dans la première double bride dans la deuxième enfin la quatrième enfin la quatrième dans la troisième la quatrième maintenant on revient au début on va faire la torsade dans la première et dans la seconde ici vous voyez et là la bride la torsade est faite et là directement vous faites votre V directement après la torsade pour l'augmentation allez là vous faites jusqu'au bout comme si des brides on se retrouve ici et là la torsade dans la première et double dans la première ici et double dans la seconde maintenant notre V juste après la torsade comme ceci et là bride son bride normalement et dans la première surtout ne pas oublier d'en mettre deux parce que c'est par ici que le colvé se forme voilà voilà ce que ça donne alors c'est normal les bords là c'est vraiment au bord du cou on voit les torsades ce que ça donne et là maintenant je vous fais voir vite fait le à l'envers c'est toujours pareil toujours à répéter trois mailles envers une bride au même endroit voilà là vous faites vos brides normalement là juste avant la torsade on fait lever qui est l'augmentation et comme on est sur le rang envers les torsades se font en bride simple en bride normale donc la première ici la deuxième donc on prend la première derrière et on fait une bride la deuxième que je vous montre bien la deuxième ici on l'attrape et on fait une bride derrière maintenant le bord là on le relève on fait suivre le long du doigt et hop on arrive en première et là on fait par derrière comme ceci il a un V juste après la torsade et vous faites ça tout le long vous voyez et là le collet se forme on le met comme ça voilà donc ne vous inquiétez pas maintenant quand vous avez fait votre longueur vous arrêtez vous avez enfin vos augmentations vous voyez dès que les deux bords se touchent au milieu vous arrêtez vous arrêtez dès que vous êtes touché au milieu les deux bords alors évidemment vous allez dire oh oui mais ça va pas sur les côtés c'est normal là on va fermer devant mais on va continuer les augmentations sur les épaules jusqu'à pouvoir fermer sur les bras bien évidemment là on ferme on reprend mais on continue toujours les augmentations sur les épaules par contre là ça va être fermé je vais vous faire voir alors à la 1 2 3 4 5 6 à la 6ème vous voyez ça se touche on va aller sur le rang envers sur le rang envers on va faire on va fermer le devant je vous ai pas montré j'ai coupé le fil j'ai coupé le fil j'ai coupé le fil à la fin du rang je reprends ma pelote on se trouve maintenant sur le rang envers on va sur le rang envers on va sur le rang envers et on va aller là il y a la torsade vous voyez là et on va faire deux mailles en l'air et une bride au même endroit pour faire un V vous faites tout votre rang à l'envers vous savez faire deux bris d'ici deux bris de là votre torsade sur l'envers vous faites tout le tour et on se retrouve à l'autre pointe alors j'arrive à la fin de la pointe et maintenant évidemment la dernière bride on n'en fait plus on n'en fait plus qu'une on n'en fait qu'une on n'en fait pas deux on récupère l'autre bout alors impérativement on se fait sur l'envers pas sur l'endroit sinon la torsade elle va descendre trop bas alors là on va ici directement un jeté et là on fait une bride on fait une bride comme ceci maintenant bride sur bride plus d'augmentation sur les devants c'est terminé on va aller droit maintenant comme ceci et là on a attrapé le bord et là on finit jusqu'au départ d'ici alors par contre bien évidemment vous faites toujours vos augmentations avant et après les torsades alors là vous faites vos deux brides derrière on attrape la première la deuxième et là on passe le doigt on fait ici et ici et là on fait une maille coulée ici à la première comme c'est une torsade qui se travaille sur l'endroit et l'envers on va faire une deux mailles en l'air on retourne le travail on se retrouve sur l'endroit on va faire notre V ici d'accord et là double bride et là on va faire notre torsade de ce côté bon je trouve les torsades comme ceci vous connaissez maintenant la première et la deuxième allez vous continuer jusqu'au milieu et on se retrouve en bride évidemment vous faites votre augmentation toujours pour agrandir les épaules bien évidemment allez on se retrouve au milieu là on arrive au milieu donc ici alors on a deux brides de chaque côté on va faire double bride et directement dans la troisième à côté on va faire une double bride ici et une double bride dans la seconde double bride dans la première donc sur la partie gauche et double bride sur la seconde et là après vous faites une bride normale évidemment sur le devant on fait que des brides normales on ne fait pas d'augmentation devant c'est droit et voilà ce que ça donne voilà ce que ça donne voilà alors comme ceci vous voyez c'est écarté on va bien serrer ici et on va faire un petit point là évidemment pour resserrer bon après vous faites votre petite couture je rentre juste le fil comme ça pour vous montrer et là maintenant vous allez avoir la torsade dans le milieu vous voyez là évidemment tout droit aucune augmentation de chaque côté par contre vous continuez toujours les augmentations ici augmentation là 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 sur les quatre sur les autres quatre côtés voilà et là on a transformé la torsade au milieu alors la torsade au milieu est faite vous continuez vos brides ici votre augmentation avant après la torsade vous faites votre torsade vous continuez vous faites la torsade avec vos augmentations sur le côté le dos pareil 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 et là vous arrivez ici et là évidemment vous faites une maille coulée en haut de la maille en l'air et quand vous avez terminé vous retournez votre travail et vous repartez dans l'autre sens dans un sens et dans l'autre ça fait qu'en fait ce que vous avez fait vous retournez dans le sens du travail que vous venez de faire à l'instant voilà après vous retrouvez de ce sens voilà vos deux mailles en l'air et vous retournez de l'autre côté et là on est à la fin et on accroche je regarde j'ai oublié une on accroche ici avec une maille coulée et là une deux on retourne au travail et on se retrouve sur l'envers et là évidemment il faut pas oublier de faire l'augmentation avant la torsade et là vous continuez tout le tour voilà on va la position le mannequin évidemment ce sera plus serré vous parce qu'évidemment on a pas un coup étriqué comme ça sauf si vous êtes très très maigre voilà et là la torsade qui part dans le milieu et là vous faites des augmentations jusqu'à pouvoir fermer sous les bras et on se retrouve après pour la suite de l'ouvrage voilà évidemment ça par c'est comme ça c'est comme ça se retrouve sur le côté envers là pour le deuxième rang on va faire ce qu'il faut pour que ce soit une jolie finition alors voilà je me suis avancé donc il me faut 48 cm pour à peu près avoir 50 sous les bras c'est à dire qu'il en faut un petit peu moins que prévu parce qu'on va faire des augmentations sous les bras bon je vous fais voir moi j'ai 48 cm d'un bout à l'autre j'ai 48 cm donc ça me suffit on va fermer les manches au dessus la torsade ici donc la manche sera là et là la manche sera fermée ici donc il faut se trouver sur un rang envers pour commencer sur un rang envers pour fermer les manches donc moi j'ai fini sur un rang envers donc deux mailles en l'air plus d'augmentation plus rien et là je vais faire bride sur bride jusqu'à l'autre bout vous voyez là on commence cela c'est la manche vous voyez là c'est la manche là c'est la manche j'ai commencé ici après la manche je fais tout mon dos et on se retrouve l'autre côté voilà en fait là j'ai le après la torsade j'ai mon dos de fée je continue je fais la torsade je fais une bride juste après la torsade je fais une maille en l'air bon si vous entendez ronfler c'est mon chien alors ici là c'est l'épaule c'est le dessus là c'est la manche et avant la torsade vous fermez avec une bride ici voilà vous faites comme ceci en fait vous voyez vous fermez votre manche là évidemment après et là avant la torsade donc vous voyez la torsade on va continuer de la faire après et là je refais la torsade alors voilà ce que ça donne on a fermé la manche voilà ce qu'il y a dessous donc vous voyez la torsade juste avant et l'autre côté pareil on ferme donc avant ici et avant là-haut on ferme bon désolé hop voilà comme ceci et maintenant je suis rendu donc j'ai fermé ma manche d'accord j'ai fermé la manche et là plus d'augmentation plus rien non plus après la torsade il n'y a plus rien plus rien vous ne faites plus d'augmentation du tout là je fais le devant et on arrive à l'autre côté pour l'autre manche alors j'ai fait le devant là on arrive à la torsade je fais la torsade et on se retrouve donc j'ai fait la torsade on va faire une bride juste après plus d'augmentation plus rien une maille en l'air et là on récupère l'autre bout de la manche et on fait une bride juste avant la torsade comme ceci là vous faites la torsade vous avez bien compris que je ne fais pas la torsade pour que la vidéo soit moins longue pour que la vidéo soit moins longue et là une bride juste après et il m'a écoulé alors on a fermé les manches sous les bras comme ceci voilà voilà alors les manches sont fermées à ce niveau là comme ceci et comme ceci voilà je ne sais pas si on voit bien avec la caméra dans la main et le faire voir c'est pas évident voilà et maintenant on va faire deux mailles en l'air on retourne le travail toujours pareil en aller-retour et on va faire la torsade alors là j'ai fait ma torsade à l'envers je ne vais pas voir après il y a une bride on va faire une bride où il y a une maille en l'air dessous une bride à côté et là on fait la torsade à l'envers alors j'ai fait les torsades à l'envers évidemment et sur l'endroit voilà ce que ça donne donc il y aura la torsade qui va repartir d'un côté et l'autre de l'autre voilà comme ceci et donc de chaque torsade à la torsade il y a comme ça donc j'ai fini donc là on est sur l'envers on est parti par là le rang envers vous faites votre rang envers là on arrive à la torsade à l'envers ensuite il y a une bride dessous une bride à l'intérieur par dessous une bride ici et la torsade ici alors j'ai fini la rangée j'ai fait la torsade envers juste après la torsade il y a une bride dessous il y a une bride dessous il y a une bride qu'on va faire qu'on a mis une maille en l'air une bride ici et ensuite vous faites votre torsade votre torsade donc on se trouve entre la torsade et deux torsades on se trouve avec trois brides vous voyez on se trouve avec trois brides et là on continue sans augmentation plus rien vous continuez et vous arrivez à l'autre côté et on se retrouve allez j'arrive à la fin du rang je vais faire ma bride je vais faire ma maille couler dans la première voilà on va y arriver comme ceci là je vais couper parce qu'on le reprend sous le bras alors là comme ceci on va repartir au milieu je vous mets ça à l'endroit et je vous fais là ce que ça donne alors voilà ce que ça donne alors pour voir la démarcation vous allez augmenter tout le temps il y aura toujours la bride à suivre sur le côté et sur le bras donc ça se donne voilà ce que ça donne alors pour voir la démarcation on est rendu sur le côté endroit on va piquer directement puis on va piquer directement au caire sur la bride du milieu. Alors pour celles qui veulent que ce soit encore plus large sous les bras vous pouvez faire des augmentations dans les mailles. Par exemple ici vous pouvez en mettre deux. Vous pouvez faire deux brides au même endroit. Bon moi je vais faire les deux mailles en l'air et ma bride. Et si vous voulez vous pouvez en mettre si vous voulez agrandir sous les bras les torsades seront plus écartées et vous en aurez après vous en aurez deux. Et si vous voulez vraiment très très large vous pouvez en mettre deux brides ici, deux brides ici, ça va partir très large par contre, attention. Et vous pouvez mettre des augmentations sous les bras et le motif serait plus écarté par contre. Alors si vous voulez agrandir, que ce soit plus large dessous, vous faites comme ça, vous faites des augmentations sous les bras. Moi évidemment je n'en fais pas. Je suis sur mon endroit et là je vais faire tout le tour. Comme ceci. Allez je vais continuer, je fais toute une longueur et on se retrouve à la fin. Alors voilà, j'ai fait mes rangs, voilà ce que ça donne. En tout il y a à peu près 65 cm avec les côtes. Donc voilà ce que ça fait sur le côté. Allez je vous montre pour faire les côtes. Vous voyez, voilà ce que ça donne sous le bras. Alors on est sur le côté, on va trouver le bon côté, voilà. Là maintenant on reste toujours de ce sens, on ne change plus, on reste toujours côté endroit. Alors celle du milieu, on va prendre la bride par derrière et on va faire une maille coulée. Et là deux mailles en l'air. Et maintenant toutes les brides, la première dessus, la seconde derrière. J'ai gardé le même crochet moi par contre, je n'ai pas voulu que ce soit trop serré. Une bride devant, une bride derrière, une bride prise par devant, une bride prise par derrière, une devant et une derrière et vous faites ça tout le tour du pull et on se retrouve. Alors je fais le tour, j'en suis la dernière avec la chance que j'ai, je suis tombée pile poil. Et là j'accroche avec une maille coulée. Voilà ce que ça fait. Bon maintenant vous allez faire autant de rangs que vous désirez. Moi je ne vais en faire que quelques-uns. Et là vous restez de ce côté. La première bride, vous l'enveloppez par devant avec une maille coulée. Et une, deux mailles en l'air. Et là maintenant, la bride qui était prise par derrière, vous la prenez par derrière et vous faites votre bride. Celle de devant, devant. Celle est derrière, on la prend derrière. C'est pas compliqué et pour les manches ce sera pareil. Je ne vous ferai pas voir le bord des manches, c'est exactement la même chose. Là, c'est derrière et là c'est devant. Et vous faites ça tout le tour et à chaque fois vous faites pareil. Et autant de rangs que vous désirez. Bon je fais la manche, je fais les côtes pour la manche et je fais la deuxième manche et on se retrouve. Et après on fera la finition du col. Alors, j'ai fini les brides. J'ai mis quatre rangs. Et j'ai fait la manche. Vous voyez la manche et la continuité de la bride. Voilà, vous savez. La manche, alors j'ai mis un marqueur sous le bras, c'est le premier rang et les autres, ce sera les diminutions. Je n'ai pas trop fait, vous voyez, quatre rangs entre chaque, tous les cinq rangs en fait, je fais une diminution. Mais après vous décidez si vous en voulez plus souvent. Et comme vous avez pu le remarquer, c'est sous le bras et c'est droit. Vous voyez, c'est droit. Allez, je vous montre comment faire la manche. Le col par contre, on va le laisser comme ça. J'ai fait des choses dessus, ça ne va pas. Donc on va laisser brut. Ce sera bien plus joli. Voilà ce que je peux dire pour le col. Maintenant, on va faire la manche. Alors là, c'est la manche. On va prendre la bride du milieu des trois brides. On va faire deux mailles en l'air. Une, deux. Ensuite, une bride à ce niveau là. Une bride à côté. Une bride ici. Et là, vous faites bride sur bride. Tout le tour de la manche. Et là, on va marquer le premier rang. C'est juste pour savoir où on en est en fait. Voilà. Vous marquez le premier rang ici. Vous faites le premier rang et on se retrouve. On arrive à la fin de la manche. On va faire une bride. À côté. Une bride ici. Je ne sais pas si on voit bien. Je ne suis pas équipé pro. Moi, j'ai fait ça. À la base, c'est pour moi. Là, on met une autre. Et vous faites une maille coulée à la première. Là, on va faire comme le corps. On va travailler. On a les retours. Maintenant, une, deux. Maintenant, on est à l'intérieur de la manche. Là, pareil. Alors là, la première bride, elle se trouve ici. La dernière bride, elle se trouvera au même endroit. Dans le petit trou, là. Et là, vous faites le tour et vous allez faire. Alors moi, c'est mon premier rang. J'ai fait une, deux, trois. J'ai fait quatre rangs de bride. Et j'ai fait une diminution. Donc, je ne fais que mes quatre rangs de bride. Et on se retrouve pour la diminution. Alors, à partir du marqueur. J'ai fait un, deux, trois. J'ai fait quatre rangs. Donc, je suis à la fin de mon quatrième rang. Et n'oubliez pas, au départ, des deux mailles en l'air. Dans la même boucle, vous faites votre bride. Il a une maille coulée en haut. Maintenant, deux mailles en l'air. Et à chaque fois, vous retournez. Comme pour le corps. Et là, on va faire la diminution. Alors là, vous faites une bride normale. Comme ceci. Maintenant, un jeté. Vous ne terminez pas. Une autre bride. Un jeté. Vous ne terminez pas. Et vous finissez par les trois mailles en l'air. Et là, vous faites tout le tour de la manche. On va marquer. Sur l'endroit, ce sera mieux. La première diminution. Pour savoir où on en est. Allez, vous faites le tour de la manche. On se retrouve pour la fin. Parce qu'on va faire une autre diminution. Alors, on arrive. à la diminution. Alors qu'il reste une, deux, trois. Vous ne terminez pas. En fait, vous écoulez deux brides ensemble. Tout simplement. Comme ceci. Et là, vous accrochez à la première. Donc, on a fait une diminution à gauche et à droite. Et là, vous reprenez. Vous faites quatre rangs de bride normale. Et toujours en changeant de sens. Et là, vous continuez. Et puis, vous faites vos tours. Alors, vous faites quatre rangs comme ça. Et après, un rang de diminution. Alors, je vous fais voir. Donc là, c'est mon premier rang que j'ai fait pour la manche. J'ai fait quatre rangs normal, une diminution. Quatre rangs, une diminution. Quatre rangs, une diminution. Quatre rangs, une diminution. Quatre rangs, une diminution. Et là, j'en ai fait une, deux, trois. Là, j'ai fait... En fait, il faut quatre rangs quand même. Mais on ne les voit pas. Parce que, comme c'est des brides prises en relief. Ça cache la dernière rangée. Il faut bien quatre rangs de bride normale. Et après, vous faites votre poignée en bris de relief. On ne voit pas le quatrième rang parce qu'évidemment, les brides en relief sont prises sur le dernier rang. Et j'ai pris un crochet trois et demi au lieu de quatre pour resserre un petit peu le poignet. Voilà ce que ça donne. Bon, j'espère que mon tuto vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Salut ! Je ne vous montre pas la fin de la manche, c'est comme l'autre. Voilà. À bientôt !